oh et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être le book haul voilà du 24 10 2021 on est dimanche 24 octobre et je pense pas aller en librairie d'ici la fin novembre d'ici début novembre donc du coup je me suis dit je vais vous faire un book haul de tout ce que j'ai eu de tout ce que j'ai acheté etc il ya très peu d'achats en soi mais il y en a quand même ce mois ci il ya surtout eu des réceptions de la bibliothèque et des cadeaux donc je vais faire au fur et à mesure tout le long alors il est possible que je vous présente des titres que je vous ai déjà présenté parce qu'en fait j'ai pas noté les titres que je vous ai déjà présenté en book haul donc voilà il se peut qu'il y aurait des redondants en tout cas au partir du 24 octobre il y a eu ça qui a été ajouté de ma palle donc je sais pas si c'est vraiment depuis début octobre ou quoi que ce soit voilà j'ai du coup je vais commencer par les graphiques parce qu'actuellement pour ceux qui ont un carrefour près de chez eux je sais pas si vous êtes au courant kiyun et carrefour se sont alliés si on peut dire pour faire une une offre spéciale au niveau manga vous avez un deux trois quatre cinq huit mangas qui sont disponibles au prix de 4 euros 3,99 euros et vous pouvez avoir des séries en intégrale ou des débuts de séries ou deux tomes avec une série complète quoi voilà vous pouvez avoir des séries complètes donc c'est assez avantageux selon les titres qu'on vous propose actuellement je suis en train dans de les lire en lecture commune avec lully donc je vous les présentez au fur et à mesure mais après et plus tard quand on les aura fini il y aura une vidéo spéciale bilan est ce que ça vaut le coup pas pour le moment j'en ai lu deux c'est plutôt pas mal je suis en train d'en lire un troisième c'est ça se passe bien voilà j'ai juste oublié un graphique avant donc je reviens et on continue il est passé où mon bouton pause bon bah écoutez je ne trouve pas mon bouton pause pourtant j'avais bien un bouton pause à une époque attendez je vais arrêter l'enregistrement et je reviens bon voilà vu que j'ai passé mon obs en mode stream j'avais plus bouton pause j'ai programmé des touches maintenant pour les faire mais bref ça vous vous en foutez on reprend le book haul du coup oula j'ai parlé un peu fort ça a saturé au niveau du micro désolé alors le premier bouquin que je vais vous présenter c'est poison city voilà qui fait partie de cette collection de carrefour donc voilà à 3 99 je suis actuellement en train de le lire voilà je suis au tout début j'étais censé finir le tome 1 hier mais j'ai pas eu le temps donc je le finirai aujourd'hui l'intégral complet il est composé de deux tomes et en fait j'ai pas trop envie de vous lire le résumé parce que moi je n'ai pas lu le résumé je découvrais cette série à ce moment là et j'avais déjà vu qu'est ce qu'elle sortait ça m'avait intrigué quand elle sortait sauf que j'avais des préjugés sur cette série et du coup je ne l'ai pas acheté là j'en ai profité vu que voilà normalement un bouquin comme ça un manga c'est facilement 7 balles donc là pour 4 euros j'ai économisé 10 balles et vraiment mettez vous des apparences voilà parce que c'est un bouquin hyper intéressant je suis tombé sur le cul quand j'ai commencé à lire j'ai fait je m'attendais pas du tout à ce qu'on parte dans ça donc je vous en dirai peut-être plus pendant le bilan lecture mais là aujourd'hui j'ai envie de vous laisser découvrir cette histoire voilà parce que je n'ai pas lu le résumé à ce niveau là mais voilà poison city fait partie de cette intégrale et franchement pour le début je peux vous le conseiller clairement c'est hyper intéressant les sujets qu'il aborde ensuite il y a je vous mettre ce que j'ai lu en premier on a darkur van black que j'ai terminé vendredi du coup qui est lui par contre une intégrale 1 sur 2 donc il y a une deuxième intégrale qui finit du coup la saga darkur van black là on va être dans un monde où en gros il existe deux sortes d'êtres humains on a les humains basiques normaux comme nous et on a les contractants qui ont des super pouvoirs et qui doivent payer des des compensations pour utiliser leurs super pouvoirs et là en fait on va évoluer dans un monde un peu vraiment obscur avec un peu du thriller on va suivre une jeune flic qui doit résoudre une affaire ou un contracte ou un contractant aurait tué deux personnes sauf qu'un contractant n'est censé avoir qu'un seul pouvoir il ya des choses étranges parce qu'il serait mort de plusieurs pouvoirs différents et on va suivre aussi ce personnage là qui s'appelle bk bk 411 bk 201 qui lui a pour objectif d'éliminer un contractant qui aurait le pouvoir de créer de nouveaux contractants à partir des êtres humains donc voilà et il ya évidemment toute une société secrète qui est toute une toute une société secrète qui va pour objectif d'éliminer directement les contractants pour la survie de l'espèce humaine voilà donc j'avais beaucoup aimé c'est assez noir au niveau du manga c'est du seinen comme poison city d'ailleurs qui est du seinen il ya qu'un seul shonen il n'y a pas de shoujo voilà donc au niveau du seinen c'est plutôt pas mal moi j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé ce manga je m'attendais pas du tout franchement si on devait mettre une bille je pense que celui-là il aurait été dans les dans ceux que j'aurais pas aimé mais voilà ça se passe plutôt bien il paraît qu'il y a un animé à regarder quand même un peu avant que moi j'ai pas vu qui explique un peu plus ce système de contractant etc mais ça m'a pas gêné dans la lecture voilà il faut savoir que c'est un manga qui suit un animé et l'animé se passe avant voilà donc on verra c'est que ce que ça donne par la suite quand j'irai acheté le deuxième tome parce que je n'ai pas acheté le deuxième tome j'ai voulu sécuriser en me disant ok c'est bien mais on va quand même attendre de voir ce que ça donne le tome et j'ai fait pareil pour celle là que que voilà donc chez qui une évidemment c'est une année je n'ai pas dit les auteurs mais bon là c'est tatsuya shihira là on va dans un monde post à paume en gros un gros nuage gros soleil est apparu sur terre noir et quand on lève les yeux vers le ciel et qu'on le regarde il fait il fait tomber des météorites qui contiennent c'est pas des météorites et des yeux qui contiennent des monstres et ces monstres sont plus ou moins forts et détruisent peu à peu la peau plus la population donc la population a appris à ne plus regarder vers le ciel pour éviter tous ces genres de problèmes mais évidemment ça serait bien de pouvoir détruire ce monde ce monstre pour pouvoir revoir le soleil le ciel la pluie etc parce que le monde est bien dévasté à cause de ça on a évidemment la société qui s'est divisée en castes les castes supérieurs les castes inférieurs ceux qui ont la richesse ceux qui ont l'eau etc et ceux qui ont déjà du mal à se nourrir et dans ce monde là va apparaître ce petit personnage qui s'appelle q qui est capable de détruire tous les monstres que envoie solaris donc c'est le grand soleil qui gouverne le monde qui fait pop des monstres donc voilà c'était assez intéressant assez classique dans le dans l'histoire mais j'avais j'ai bien aimé je lirai la suite voilà pour savoir la fin mais c'est vraiment alors le style de dessin très shonen mais il est classé en seinen je pense qu'on peut mettre en shonen parce qu'il n'y avait pas trop de trucs trop violents dedans après on va arriver aux deux intégrales que je n'ai pas encore commencé donc on a secret qui est le plus grosse intégrale vraiment c'est celle qui vaut le plus le coup il ya trois tomes pour quatre euros donc ça vaut vachement le coup secret de yoshiki tonogoga on est sur un thriller là si vous connaissez à peu près le style graphique ça vous dit quelque chose c'est parce que ce cet auteur avait fait déjà judge et d'op tu crois d'op je crois que c'est ça le deuxième tome on est adopté judge il a sorti un nouveau scénario avec à peu près la même idée secret et là en gros ça va être un groupe d'amis qui vont se retrouver enfermé je crois dans une sorte d'escape game et parmi eux il y a trois tueurs voilà donc lequel lesquels sont les tueurs etc et on va souvent on est souvent sur du thriller un peu psychologique moi ce qui me gêne énormément avec cet auteur c'est que la plupart du temps c'est vraiment une une histoire sortie du chapeau en fait voilà d'un coup pouf la résolution c'est en fin de compte il y a eu un événement fantastique et quelque chose qui explique comment il s'en est sorti et j'étais en mode non je sais plus c'est lequel que j'avais lu entre adopté judge et ça m'avait pas du tout plus cette résolution voilà donc je sens déjà que celui là je vais être mitigé mais bon c'est celui qui était le plus rentable en fait donc je me suis dit autant tenter ça se trouve je pars avec un a priori et que cette fois il a fait un truc cohérent voilà ensuite j'ai pris barrage voilà en dernier le dernier de carrefour j'ai pris barrage donc là c'est parce que c'est par l'auteur de my hero academia on reconnaît par le style graphique et là je pense qu'on va être dans un univers de magie comme d'hab je n'ai pas lu le résumé il n'y a que deux tomes donc ça va être une saga assez courte un c'est le seul shonen voilà donc connaissant la plume de kiyo koe orikoshi voilà après je me demande si du coup un shonen en deux tomes c'est très rare donc je me demande si c'est pas un peu planté voilà que ça n'a pas du tout marché là ils nous l'ont sorti dans cette intégrale je ne sais même pas s'il l'avait déjà sorti en deux tomes mais bon écoutez on verra ce que ça donne sur celui là voilà donc ça c'était toute l'offre carrefour 4 euros voilà n'ayez pas peur de tenter quoi parce que de toute façon dans tous les cas vous gagnez minimum 10 euros en fait donc voilà il y a juste moi qui est un peu réfréné les cas de fer pour acheter les deux autres intégrales il y avait un autre tome aussi c'est king's game et je les avais déjà en papier donc je les ai pas enfin je les avais déjà en tome unique donc je les ai pas rachetés et en plus king's game c'est celui qui vaut moins le coup parce que vous n'avez qu'une intégrale et vous avez que les deux premiers tomes et c'est une saga en cinq tomes donc on va pas aller se juster dessus quoi et ensuite en manga j'ai acheté aussi enfin du coup en graphique mais c'est en manga j'ai acheté le tome 34 en édition collector de l'attaque des titans qui vient de sortir c'est le dernier tome je vous montre pas les dessins parce qu'évidemment c'est spoilant et moi je n'en suis pas encore arrivé à l'âge je suis à peine au tome 20 parce que j'avais arrêté la saga pendant quelques temps faudra que je la reprenne maintenant que j'ai le tome 34 et 34 j'ai plus qu'à la reprendre pour continuer et finir cette saga voilà donc l'attaque des titans c'est un monde post-apocalyptique vous l'avez déjà chroniqué quelques fois les premiers tomes dans ce monde il y a des titans qui sont apparus les habitants sont enfermés derrière un mur pour se protéger dans un monde entouré d'un mur ils sont bloqués par un mur ils se protègent par un mur et ils sont en sécurité jusqu'au jour où un titan arrive à détruire ce mur et rentre dans les bâtiments et tuent beaucoup de gens donc voilà aujourd'hui ils vont essayer de s'en sortir en rejoignant le bataillon d'exploration qui a pour objectif de tuer les titans et de reconquérir le monde extérieur et c'est le dernier tome de la série et avec du coup ce dernier tome on a eu une jaquette réversible donc ça c'est la jaquette collector la jaquette de base hop c'est celle là voilà donc elle est sublime aussi la jaquette de base j'aime beaucoup par contre la jaquette normale voilà donc je vais la jaquette collector donc je vais utiliser la jaquette collector et on a eu aussi quelques petits cadeaux en plus on a eu le des des cartes postales voilà qui qui vont ensemble thank you for waiting alors par contre j'ai remarqué que genre il ya que le thank you for waiting sinon le dessin ne se suit pas donc c'est pas très intéressant à ce niveau là et on a eu aussi un sur les storyboards des chapitres qui ont été envoyés à la maison d'édition avec du coup tout en japonais mais c'est traduit en bas voilà les bulles sont traduit en bas donc voilà c'est vraiment les ce qui a été envoyé à la maison d'édition pour publier ce manga le storyboard et j'ai oublié il y avait aussi une petite une petite pancarte d'un dessin où il nous remercie l'auteur voilà pour les mangas c'était tout c'est déjà pas mal en soit je m'en suis pas tiré si cher pour des mangas comme je disais parce que en tout j'ai eu 2 5 7 9 11 12 12 mangas je m'en suis pas tiré si cher bon le collector m'a coûté un peu plus cher que 7 euros qu'un manga classique mais c'est parce que c'est un collector voilà ensuite on va passer aux romans les romans il y en a pas mal pas mal pas mal pas mal je vais commencer par les sp j'ai eu trois sp ce mois ci j'ai reçu wesley schultam salvageur aux et des éditions outre fleuve faut savoir que ce sp s'était perdu parce que je l'ai demandé un fin août et je l'ai reçu seulement ce ce mois ci voilà il a été expédié le 9 septembre et je l'ai reçu seulement ce mois ci donc je suis un peu un peu déçu bon bah voilà de toute façon j'ai prévu l'AME que je venais que de le recevoir et que je l'aille assez rapidement time salvageur qu'est ce qui se passe la planète terre est complètement détruite voilà c'est plus qu'un champ de ruines on a en gros pour récupérer des ressources qui voyagent dans le temps il récupère les ressources dont ils ont besoin et après ils reviennent dans le présent donc par exemple vous avez besoin d'une pomme on va voyager dans le temps jusqu'au jour où il y avait des pommes comestibles on récupère la pomme dans le temps où on est et on va suivre james c'est ça qui est un des meilleurs time salvageur voilà un des meilleurs argent qu'on envoie pour récupérer des sources donc évidemment ils vont pas chercher des pommes je pose et voilà c'était un exemple il va en fait se rendre compte qu'une 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 fille va bientôt mourir en fait et il va essayer de la sauver en la ramenant dans son dans son présent et cette jeune fille qui s'appelle ellis du coup va survivre ce qui va faire qu'il a trahi la première loi des times salvageur et donc ils vont tous les deux essayer d'échapper à ce à ce monde c'est un one shot donc très ça peut être très bien j'ai hâte de lire je voudrais vous avouer j'avais très hâte de lire quand il sortait en septembre je n'ai pas acheté tout de suite je me suis dit bon je l'achèterai quand je le trouve peut-être d'occasion ou quoi que ce soit parce que les grands formats c'est quand même 23 boules donc voilà je me suis dit j'achèterai peut-être si je le trouve d'occasion et j'ai eu la surprise de le recevoir du coup en début octobre donc je pense qu'il sera lu sûrement en décembre parce que en novembre je vais me faire un mois 100% thriller j'ai reçu aussi des éditions rivage nous sommes les chasseurs de jérémy fell donc là on est un peu dans un format de nouvelles parce que j'ai commencé à le lire je suis page 150 ouais on est vraiment dans un format de nouvelles avec jérémy fell sur voilà un peu de tout ce qui est un peu de l'horreur etc j'aime beaucoup sa plume comme je disais je lisais salem et après je passais sur nous sommes les chasseurs ça me fait vraiment penser à la plume de king vraiment j'étais pas dépaysé donc je pense que je vais m'y remettre bien dedans voilà donc on va voir ce que ça donne il n'y a pas pour moi j'ai pas retrouvé le fil conducteur entre chaque nouvelle mais pour moi c'est vraiment un nouvel et il est composé de 10 nouvelles et j'en suis à la cinquième et je suis à peine page 150 il fait 715 pages donc il y en a qui font peut-être des mini romans en fait plus que des c'est de novella on dit quand c'est des mini romans que plutôt que des nouvelles et ensuite j'ai reçu par les forge du vulcain citadin de demain capitale du nord tome 1 de claire du vivier donc c'est la saga la tour de garde pour ceux qui ne savent pas il y a deux trilogies dans cette saga il y a la capitale du nord et capitale du sud moi j'ai du coup reçu capitale du nord faudra que j'aille acheter capitale du sud c'est deux sagas qui vont se rejoindre un peu donc j'aimerais trouver capitale du sud avant de commencer capitale du nord pour les lire là en gros dans la capitale du sud on va suivre amelia van eskwil qui est une issue d'une famille aristocrate puissante et voilà qu'ils aiment jouer un jeu c'est la tour de garde mais ces deux villes concurrentes etc et elle va avoir des trahisons à l'attention de sa famille je crois qu'il va y avoir des membres de sa famille qui vont être tués donc on va voir ce que ça donne un peu un game of thrones je pense à ce niveau là j'aime beaucoup la couverture et le fait que ça soit en fait c'est son mari qui écrit ou son conjoint je sais pas si on dit conjoint ou mari qui écrit l'autre saga j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner j'ai jamais fait ce coup de genre un tome d'une saga puis une autre et en fait ils se rejoignent ils sont dans le même univers ça peut être hyper intéressant ensuite donc voilà c'était les trois sp que j'ai reçu je remercie évidemment les maisons d'édition c'est déjà pas mal trois sp parce que je veux pas trop augmenter ma pâle de sp sa façon qu'elle est déjà assez grosse et j'ai déjà ma pâle perso qui est énorme j'ai du coup en imprimé bibliothèque j'ai pris le vlai voleurs de fumée et le monde des démons voilà qui est une trilogie mais là j'ai c'est les deux premiers tomes qui sont sortis voilà hop de saligrines là dedans on va suivre six personnages qui vivent dans un monde de démons où il y aurait voilà à la recherche de la fumée de ces démons qui pour donnerait des puissances et une économie assez florissante à ce niveau là j'ai sa fière qui vient de me lécher la main ça m'a perturbé voilà donc on va suivre une princesse un soldat une chasseuse un traite un voleur c'est de la fantaisie young adulte ça se passe plutôt pas mal voilà je vais essayer de lire d'essayer de les enchaîner assez rapidement parce que d'habitude les emprunts bibliothèque je ne les lis pas assez vite voilà ensuite j'ai la veuve de fiona barton aux éditions fleuve noir donc celui là j'ai pas lu le résumé je l'ai pris parce que c'était écrit comme quoi c'était venu d'un fait divers je sais plus je l'ai lu que c'était inspiré d'un fait réel la veuve est son premier roman non d'accord ils disent pas que c'est bon bah écoutez c'est pas grave j'avais cru lire que c'était tiré d'un fait réel donc on verra ce que ça donne quand je le lirai à ce niveau là fiona barton la veuve ensuite j'ai pris jones beau le couteau donc c'est sa saga du harry hall en fait lui je l'ai pris parce que je l'ai vu je sais pas si je le lirai celui là c'est peut-être celui qui est la moindre des priorités pour moi on verra ce que ça donne donc là je veux pas lire le résumé parce que harry hall en plus c'est une saga donc je verrai en le lisant mais j'ai peur de me spoiler la saga sachant que j'ai le bonhomme de neige dans ma palme on verra si je le lis ou pas et ensuite par contre j'ai pris à rhinocer prendre l'île parce que lui c'est vraiment tiré d'un fait réel premier volume d'un petit tir d'un fait réel qui tourmenta l'italie et l'angleterre en gros ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est souvent celle qui en parle c'est que là en gros la police va savoir tout de suite qui est le meurtrier ils vont avoir voilà ils vont savoir tout de suite c'est lui le meurtrier mais ils ont aucune preuve et on va suivre tout ce qui est prêt à faire la police pour prouver que bidule est le meurtrier voilà donc j'ai hâte de le lire c'est un livre qui date un peu déjà je pense il était sorti en 2015 donc on va voir ce que ça donne à ce niveau là voilà donc ça c'était les emprunts bibliothèques j'ai fait assez vite parce que comme je vous dis la plupart du temps quand j'ai en bibliothèque je prends parce que le titre me parle l'auteur me parle mais je lis rarement les résumés en fait j'ai pas trop envie de me spoil donc voilà souvent c'est des titres que j'ai vu sur d'autres chaînes et je les prends et puis on va tenter de voir ce que ça donne ensuite il ya eu des achats il ya eu des achats il y en a eu quatre achats donc j'ai plutôt été sage surtout qu'en plus la plupart des achats tous les achats ont été faits chez jbert joseph et la plupart du temps c'est je revends des livres ils me mettent des sous sur la carte et je les achète donc en gros j'ai quasiment sorti pas d'argent sur les livres ce mois ci franctillier fracture donc là j'ai lu un peu le résumé en gros je l'ai pris parce que c'était franctillier que c'était un one shot dans cette histoire on va suivre alice qui a l'impression qu'il ya quelque chose qui tourne pas rond genre elle va avoir son père qui va se faire agresser mais qui va lui dire que qu'il a juste qu'il est juste tombé dans les escaliers après elle va assister à va trouver un sdf qui va avoir une photo de sa soeur jumelle qui est morte depuis dix ans il va voilà avoir trouvé un chemisier ensanglanté et qui en fin de compte dans sa douche et qu'il n'y appartient pas donc elle n'a pas le moindre souvenir et elle est juste en train de se dire mais je deviens folle ma parole et voilà et connaissant la plume de franctillier à mon avis c'est pas la seule explication ces nouvelles couvertures qu'ils ont sorti que j'aime beaucoup je sais pas si vous voyez il ya un petit effet voilà hop il ya un petit effet sur la couverture j'aime beaucoup cette couverture donc on va voir ce que ça donne par la suite c'est aux éditions pocket voilà donc je continue ma collection de franctillier étant donné que j'ai beaucoup aimé tous ceux que j'ai lu jusqu'à maintenant à part le il était deux fois où du coup le il était deux fois c'était vraiment sur là où il est parti en fait que j'ai pas trop aimé ensuite c'est à dire vendicta voilà donc c'était parce que je voulais commencer cédric sœur et il y avait ce ce vendicta là qui me parlait donc là dans mes souvenirs on va suivre damien ellie audrey et driss qui avait trouvé voilà la réponse miracle pour tout leur à tous leurs problèmes braquer un bijoutier véreux sauf que manque de bol bah ça va mal se passer je suppose et ils vont avoir un monstre vengeur à leur trousse olivier salva policier placardisé dans un groupe de surveillance devient malgré lui le témoin clé du d'un cyclone meurtrier voilà encore ce que ça donne il paraît qu'il se bouffe très bien il se bouffe très bien il fait quand même quasi 800 pages le bébé donc j'espère qu'ils se bouffent vraiment très bien voilà 800 pages de bébé cédric sœur c'est un auteur que je voulais découvrir il ya la saignée là qui est sorti mais il est en grand format et j'essaye de limiter mes achats grands formats surtout acheter des poches voilà bon si je le trouve moins cher la saignée je le prendrai peut-être à gibert avec ma carte les sept jours du talion de patrick sénégal lui aussi c'est pareil je voulais découvrir ses totoches je voulais pas lire le vide parce que c'est une bricasse voilà et là c'est il est tout petit il est très bien il fait moins de 400 pages voilà donc là en plus le thème me parle beaucoup comme je l'ai déjà dit il me fait penser à contre enquête de avec jean du jardin dans les sept jours du talion en gros on va suivre bruno amel qui va avoir sa fille qui a été enlevé violée et étranglée et on va retrouver le criminel sauf que bruno il veut pas qu'il il veut pas qu'il existe en cours de la prison c'est trop facile donc il va kidnapper ce criminel et il va le faire souffrir pendant sept jours donc j'ai hâte de voir ce que ça donne il paraît que c'est hyper addictif ce livre donc on verra ce que ça donne la plume de patrick sénégal et ensuite j'ai pris le magicien quantique de derek kousken aux éditions album michel imaginaire donc là je l'ai pris parce qu'il valait rien vraiment en grand format chez gibert là de ce que j'ai compris on va voir on va être dans le futur avec des hommes modifiés on va suivre un corsaire de l'espace qui a pour une mission et il va être ensuite poursuivi voilà par la par l'agence et voilà il risque de déclencher une guerre interstellaire j'ai hâte de voir ça j'ai vraiment l'impression que c'est un truc un star world c'est un one shot donc on va voir ce que ça donne quand j'aurai le temps de le lire ça c'est souvent la question que je me pose j'ai acheté aussi deux ebooks pour le black november justement parce que je n'avais pas dans ma palle d'auteur à mort donc je lui m'a proposé de faire une lc avec qu'elle je dis ok pas de souci mais moi il faut que tu me dises un auteur mort c'est le thierry jonquet moloch dans mon souvenir on va suivre une des familles qui ont été massacrés et c'est le seul survivant je dois vous avouer que j'ai lu le résumé en diagonale c'était le résumé qui me plosait le plus dans ce qu'elle m'avait proposé le lit je dis ok je prends du coup ce thierry jonquet moloch on va voir alors moi c'est très la couverture là que j'ai ici ici enfin voilà c'est pas la couverture qui est sur ma liseuse mais c'est la couverture que j'ai trouvé le plus facilement donc je l'ai mis et ensuite j'ai pris aussi le manteau de neige parce qu'avec carreau du coup on va faire le black november à faire deux consignes ensemble elle va prendre un livre que j'avais dans ma palle et moi je vais prendre un lit qui est dans sa palle et donc c'est le nicolas leclerc le manteau de neige je ne me souviens pas du tout du speech je vous le présente juste là je vous laisse aller découvrir le speech mais voilà c'est du sang frais dans le thriller français que dit seuil on va voir ce que ça donne j'aime beaucoup la couverture rouge là avec la neige au champ je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le lire aussi pendant le black november avec la consigne de noël voilà pour les titres que j'ai acheté et ensuite il y a les cadeaux parce qu'il y a eu beaucoup 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 de cadeaux et un chat qui râle à côté de moi que vous entendez sûrement qu'est ce que tu as saphir qu'est ce que tu as voilà alors je vais mettre sur pause voir si ça marche pour du coup aller récupérer mes cadeaux qui sont tout là bas parce que du coup j'ai fait des piles et les cadeaux se sont empilés là bas est ce que ça marche ça n'a pas l'air de marcher on a l'air d'être toujours attendez non non on est toujours en cours même en ayant appuyé sur le bouton bon bah du coup écoutez je vais disparaître et je vais revenir très vite bon bah écoutez le bouton pause ne marche plus c'est un peu chiant on fera on fera comment on peut alors en cadeau déjà je tiens à remercier la copine laetitia de la chaîne youtube le coin lecture de galahé et de l'instagram du même nom qui m'a fait la petite surprise de m'offrir un cadeau pour mon anniversaire voilà elle avait pas elle n'avait pas mon adresse à l'époque donc elle n'avait pas pu me faire un cadeau en temps voulu mais elle a voulu se rattraper elle m'a acheté le deuxième tome de six of crows de libard dugo la cité corrompue donc je voulais pas le résumé parce que je n'ai toujours pas lu le 1 parce que je veux lire grisha avant mais voilà ça m'a fait très plaisir de le recevoir elle m'a offert une magnifique pochette demonslayer pokémon autant vous dire que j'en ai un à la maison qui voulait me le piquer parce qu'il y avait des évolutions il y pas il veut piquer les bref voilà et de lait bar du go la cité corrompue je suis très content parce que j'ai hâte de découvrir cette saga il va falloir que je m'y mette voilà et merci beaucoup pour cette pochette et tu m'avais écrit une magnifique lettre que tu vois que j'ai gardé voilà tout ce que tu dis là dedans je le pense aussi merveilleusement beaucoup et à charge de revanche comme on dit voilà ensuite ensuite c'est bien non d'abord je vais vous parler d'autres choses en gros je suis allé faire des courses un week-end où j'avais pas trop le moral et on m'a dit tiens prends ma carte va payer les courses et si tu trouves quelque chose qui te plaît aussi te prive pas donc bah écoutez si on me dit ça hop je m'exécute voilà je rends juste le livre dans sa petite pochette comme ça à chaque fois ils sont ensemble j'ai dit bon bah écoutez si on propose gentiment ça moi il faut pas me le dire deux fois et en fait je suis tombé sur deux tomes de la saga charcot et nobel de francilliers que je n'avais pas lu lu encore qui sont enfin que je n'avais pas lu que je n'avais toujours pas non plus en gore et pandémia les bouquins sont neufs donc en grande surface c'est très rare que les bouquins sont neufs mais là ils étaient neufs donc je j'ai sauté sur l'occasion voilà donc c'est deux tomes de la saga charcot je crois que c'est le tome huit et neuf en gros là on va suivre charcot et nobel et on va voir aussi une femme qui s'est fait greffer un coeur et qui depuis a des soucis voilà un rêve aussi réel qu'un souvenir voilà elle entend une femme enfermée appelée au secours trouver l'identité de son donneur et ensuite ils vont trouver des femmes victimes de longue séquestration les yeux presque blancs dépourvus d'iris a été découverte sous un arbre j'aime beaucoup la couverture je la trouve sublime cette couverture voilà et ensuite pandémia donc là par contre ça fait penser au covid il y a un virus qui se propage et voilà on va voir ce que ça donne j'aime beaucoup aussi cette couverture avec le signe donc voilà je fais pas trop de résumé parce que c'est un tome huit et neuf j'ai pas trop envie de me spoil ça sent que je suis à peine au tome 2 de charcot et au tome 2 de lucine et belle mais ça arrivera très prochainement voilà donc c'est le tome 3 et 4 de la saga charcot où j'en suis et là c'est le tome huit et neuf donc autant vous dire que je ne suis pas prêt donc je remercie la personne qui me les a offerts indirectement voilà elle n'a pas été les acheter elle même mais il faut pas me prêter la cb en me disant c'est un truc qui te plaît et encore ça va j'étais sage j'ai acheté deux livres d'un auteur bon j'ai déjà j'ai pas été sage parce que j'en acheté à deux et pas un mais j'ai acheté deux livres d'un auteur que j'avais déjà lu j'aurais pu acheter un tome d'un bernard minier ou d'un michael connelly que je n'ai toujours pas lu donc j'ai été sage j'ai été sage j'ai été sage ensuite alors comment vous l'expliquer sans que ça crée de désordre sur youtube c'est un peu plus compliqué en gros j'avais acheté d'une tome 1 en grand format j'avais reçu d'une tome 2 en sp le problème c'est que j'ai de plus en plus de mal à lire en grand format c'est pour ça que j'ai beaucoup plus en poche parce que les poches ça se transporte plus facilement c'est le principe d'un poche vous me direz qu'est ça tu veux dire bonjour voilà t'es à la télé t'es contente t'es à la télé allez voilà elle aime pas que je la prenne dans les bras mais au moins comme ça allez passer à la télé à réclamer donc oui donc je ne supporte de moins en moins à lire en grand format j'ai plus envie de lire en poche etc c'est plus facile pour moi de lire en poche bref sève avait fait un live où elle a déballé des colis et elle a eu les dunes tome 1 et tome 2 qu'elle avait déjà reçu en sp donc qu'est ce qui s'est passé je lui ai envoyé un mp je lui ai dit tu veux faire gagner le dune tome 1 et tome 2 en concours ce que je te propose c'est que je t'envoie mon dune tome 1 et tome 2 grand format qui sont nickel quoi j'ai lu à peine le tome 1 voilà très rapidement il était même pas abîmé les pages n'étaient pas jaunis ou quoi que ce soit et le tome 2 je l'avais même pas ouvert je te propose de t'envoyer le dune tome 1 et tome 2 grand format pour que toi en échange tu m'envoies le dune tome 1 et tome 2 en poche et tu peux faire gagner comme ça les grands formats comme tu le sens elle me dit pas de problème et elle me dit est ce que tu veux d'autres livres parce que j'ai d'autres livres à me débarrasser si tu veux je peux te les envoyer évidemment j'allais pas dire non donc j'ai dit oui donc là je vais vous présenter voilà tout ce qui compte un peu comme cadeau pour moi donc évidemment je vous en ai parlé déjà le dune tome 1 grand format voilà donc d'une vous je pense que vous savez le dune tome 2 aussi alors là par contre c'est bien parce qu'ils vous disent que les couvertures une fois assemblées font une fresque des personnages et de la planète dune mais quand vous regardez la différence de taille entre les deux ça va être dur de les mettre bien pour pouvoir les assembler bref dune de franck herbert je pense que vous connaissez voilà il y a le film qui est sorti au cinéma il y a quelques temps on en bouffe tout le temps faut savoir que moi j'avais eu la chance parce que j'avais commencé le dune tome 1 et j'avais vu tout le film enfin tout ce que j'ai vu dans le film je l'avais lu donc i'm safe i'm safe i says donc franck herbert dune on va suivre quand il s'appelle déjà notre ami ils disent même pas le nom paul 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 atrid qui va être forcé avec sa famille d'aller sur la planète dune donc arrakis comme plus connu sous le nom d'arrakis dans le dans l'empire qui est une planète assez assez importante pour le l'empire parce que c'est sur cette planète qu'on récupère l'épice qui est une ressource hyper importante pour le royaume et voilà et évidemment ça plaît pas trop à la famille qui vivait sur la planète arrakis et qui du coup va tout faire pour récupérer dune mais est-ce que l'empereur ne serait pas mêlé à tout ça pour pour éliminer les atreïdes qui sont commence à être une famille beaucoup trop puissante et voilà on va suivre paul dans cette aventure le film comment vous dire que j'ai bien aimé mais je m'attendais pas du tout parce que c'est pas un blockbuster pour moi voilà bon après ce n'est que mon avis mais voilà je comprends que les gens ont bien aimé ce film mais j'aurais du mal à le conseiller à quelqu'un qui n'est pas fan de la saga voilà c'est tout ce que j'ai à dire voilà donc en plus c'est bien j'ai encore le communiqué de presse à l'intérieur mais voilà donc dune tome 1 et tome 2 sont dans ma pâle et j'espère aussi les lire assez prochainement surtout que maintenant que j'ai vu le film j'ai un peu plus de trucs en tête parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de religions voilà il y a un gros penchant religieux dans la série d'ailleurs c'est pour ça que le tome 2 s'appelle le messie de dune je pense que voilà il y a vraiment il voulait le montrer ensuite elle m'a mis le dieu oiseau de aurélie wellestein aux éditions pocket donc là on va dans un roman fantastique de ce que j'ai compris une île dix clans tous les dix ans une compétition détermine quel clan va dominer l'île pour les décennies à venir les perdons subiront la tradition du banquet une journée d'orgie où les vainqueurs peuvent disposer de leurs adversaires ok ça a l'air bien glauque j'aime beaucoup la couverture on va voir ce que ça donne ah en plus il était dédicacé voilà donc je sais pas si c'est vous voudra peut-être le récupérer vu qu'il est dédicacé ensuite il y avait blood and sugar alors lui quand je l'ai vu chez c'est de laura shepard robinson aux éditions 10-18 quand je l'ai vu c'est ça j'ai dit ok lui s'il parle de pirates il me le voit de prix donc il parle pas de pirates elle m'a dit mais en gros on va être sur l'époque où il y avait un marchand de l'esclavage etc et voilà ça va un peu dénoncer tout ça avec une histoire de meurtre dans mes souvenirs tac 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 un cadavre pendu se dessine au travers de la brume de la tamista d'achar brillant avocat abolitionniste a été torturé et porte les mutilations réservées aux esclaves rebelles voilà donc on va voir ce que ça donne avec blood and sugar et je me suis rendu compte qu'il m'en manque un dans cette pile donc je vais aller le chercher décidément ça va être le bilan le boucle bien assuré quoi j'aurais dû mieux préparer mon coup quoi l'autre c'était rené manzor apocryphe donc là on va être en an 30 ça va être la première fois genre l'an 30 c'est tellement dérisoire quoi on a toujours l'impression d'être 500 ans avant jc ou 2 en 2000 ou en 1800 que en 30 mais oui il a bien existé l'an 30 enfin voilà c'est vraiment quand tu tombes dessus tu t'es vraiment étonné et là en gros on va suivre une histoire voilà de sacrifice etc de religion une enquête etc j'ai très hâte de lire parce que en entrant bas on n'avait pas toute la technologie qu'on a maintenant on avait encore moins de technologie que quand on lit un truc genre sur charlotte comme ce qui se passe en au 19e siècle ou au 20e siècle donc voilà on est vraiment où à une époque où on avait du tout de technologie quoi que ce soit on connaissait pas aussi bien le corps donc j'ai hâte de voir juste pour ça tu vois ça m'avait intrigué ça m'avait donné envie de le lire voilà donc j'ai très hâte de le découvrir celui-là aussi je pense que il est mort René Manzan et peut rentrer dans le non je pense pas qu'il est mort ça demande vérification pour le black november quand même je veux pas dire mais bon non il a 62 ans et est toujours vivant bon bah dommage ça rentrera pas dans le black november ensuite il y a le pola walkins celle qui brûle qui lui aussi c'est pareil pola walkins j'avais adoré la fille du train je l'avais bouffé en un week-end je me souviens je m'étais posé le vendredi soir je revenais de cours parce que du coup quand j'étais à l'école je retournais chez mes parents le soir à l'université plutôt pas à l'école et j'étais à ma deuxième première année parce que j'avais redoublé ma première année en info et je me souviens que j'avais juste avant qu'on rentre j'avais été acheter un j'avais été vite fait au centre commercial il mettait en avant la fille du train je l'avais pris j'étais rentré j'avais mangé je m'étais allongé dans mon lit et j'avais commencé à le bouffer et genre le dimanche juste avant qu'on reparte je l'avais fini voilà donc vraiment j'ai bouffé la fille du train c'était un des romans je crois que j'ai plus vite bouffé à l'époque donc voilà elle sort un nouveau roman qui s'appelle celle qui brûle donc entre temps elle avait sorti au fond de l'eau sauf que je ne l'avais pas suivi à ce moment là je ne savais pas elle sort un nouveau roman qui m'intrigue beaucoup parce que là on va suivre trois femmes qui ont été les femmes les plus proches d'un jeune homme tué il y a Carla qui est sa tante Myriam sa voisine et Laura qui est la personne avec qui la victime a passé sa dernière nuit et je pense que voilà on va chercher qui est le meurtrier et évidemment elles vont subir le contre-coup de cette perte alors ça m'étonne un peu pour Laura parce que si c'est un coup d'un soir voilà on verra il n'en dit pas plus mais Laura avec qui la victime a passé sa dernière nuit donc peut-être que c'est sa meilleure amie d'un côté mais il dirait sa meilleure amie je sais pas bref on va voir les impacts que ça a c'est aux éditions Sonatine et je remercie énormément je pense que lui je vais pas pouvoir résister il va y passer assez vite quoi parce que j'ai vraiment un souvenir que la fille du train je l'avais bouffé mais à une vitesse que voilà je pense que je pense qu'il faut vraiment que je me mette dans un mood Paula Hawkins voilà un mood Paula Hawkins c'est à dire que je me focus que sur lui pendant un week-end une semaine s'il me faut mais vraiment que lui je ne lis plus rien je ne regarde pas de vidéo booktube rien je ne fais que le lire vraiment faut que je me mette dans un mood Paula Hawkins ensuite à m'envoyer aussi Maxime Chatham l'illusion donc qui est son dernier roman paru aux éditions Albin Michel j'allais dire imaginaire j'ai tellement l'habitude de dire Albin Michel imaginaire là on est clairement sur une histoire inspirée de Shining c'est une famille qui va se retrouver dans un manoir en été par contre d'une station de ski qui n'est utilisée qu'en hiver donc il va falloir être gardien et il va se passer des choses dans ce manoir donc vraiment on est dans un mood Shining ça tombe bien j'ai lu Shining en juillet je suis prêt pour ce mood là oula j'ai saturé le micro je suis désolé ensuite aux éditions 404 hors dos de Anthony Combrexel alors là je crois qu'on va être vraiment dans de la fantaisie un cambriolage hors norme au sein de la mafia de la magie noire j'ai hâte de découvrir j'aime beaucoup la couverture elle est très simple très sobre il ya une petite carte qui était fournie avec donc on va voir ce que ça donne au niveau de ce roman donc écoutez j'ai très hâte de le découvrir vraiment le le speech m'avait bien tenté là une histoire de magie de mafia ça pourrait être assez cool j'ai jamais lu de trucs sur la mafia je suis en train de me rendre compte donc ça peut peut-être le faire voilà cette histoire qui ne tente rien n'a rien comme on dit et ensuite un petit jeunesse ursible fils de la grande ours et si le si le vrai paradis était sur terre donc là de ce que j'ai compris on va suivre une société où il ya des hommes des plantes et des ours et il y aurait des mi-ours mi-hommes je crois et c'est eux qui sont un peu voilà qui sont qui sont victimes de racisme qui sont comment on peut dire qui sont repoussés etc et il y aurait une prophétie et évidemment vous vous doutez bien que c'est dans ce monde dur ce que ce monde violent le fameux prodige va être ursible qui est voilà un ours au pas comme les autres qui serait l'élu voilà le livre des grandes visions qui doit condire les humains et ours sur la terre promise donc on va voir ce que ça donne je suis très curieux ouais de ce que ça va donner sur l'histoire c'est de la jeunesse donc ça va se lire assez vite faudrait que je me mette dans un mot de jeunesse je pense que décembre sera plutôt pas mal à ce niveau là voilà bon c'est tout pour ce book haul qui est assez long alors je sais pas du tout le temps parce que j'ai déjà coupé deux fois le book haul mais vraiment ouais c'est oufissime tout ce qui voilà tout ce qui tout ce que déjà c'est m'a donné je m'attendais pas autant mais bon c'est super cool franchement je je remercie beaucoup c'est 20 de tout ça tac ça me fait encore plus de livres à lire je suis hyper content tac donc voilà tout ça c'est ce qu'elle m'a donné donc c'était vraiment j'avais reçu un énorme colis je l'avais filmé au début en blog et en plus j'ai tout du nom ils sont pas abîmés mais voilà c'est je l'avais filmé en blog l'ouverture du colis mais c'était trop long et puis j'étais dérangé à côté etc donc vraiment voilà les deux cadeaux aussi que j'ai eu un merci voilà tu te reconnaîtras si tu passes par là même si je sais que tu ne regardes pas parce que les livres ça ne t'intéresse pas que tu sais que j'aime pas trop qu'on regarde mes vidéos quand on se connaît voilà mes trois petits achats poche aussi et puis bah écoutez c'est déjà pas mal tout ça c'est déjà pas mal j'ai hâte de vous retrouver très rapidement pour un bilan lecture voilà j'ai décidé de plus les faire en live les boucles etc parce qu'après j'ai la flemme de les couper et je sais que beaucoup sont découragés quand ils voyaient une vidéo de une heure et demie donc voilà je vais vraiment voilà mettre le boucle comme ça je le mettrai je vais le monter je vous le mets assez rapidement et puis nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo je sais pas où quand comment voilà on verra à ce moment là passer une très bonne semaine ayez de très bonnes lectures un très bon halloween aussi parce que je pense que d'ici là on se sera peut-être pas revu mais voilà à bientôt bye tout le monde